Vous savez quoi ? Je viens de terminer Les gens dans l'enveloppe d'Isabelle Monin. En juin 2012, Isabelle Monin achète sur Internet une enveloppe avec de vieilles photographies à l'intérieur. Alors, dans la première partie de ce livre, elle va observer les photos et puis inventer une histoire aux gens de l'enveloppe. Elle remarque que sur les photos, il y a toujours une petite fille âgée d'une douzaine d'années qui est sans sa mère. Donc là, elle va partir dans une histoire où la mère aurait quitté le père et serait partie aux États-Unis avec son amant, etc. Et puis, dans la deuxième partie du livre, Isabelle Monin décide de retrouver les vrais gens de l'enveloppe. Elle a très peu d'indices. Elle a la photo d'un clocher d'église qui est apparemment un clocher typique de la région du Franche-Comté. Elle va mener l'enquête et elle va retrouver les gens de l'enveloppe. Et là, vous verrez que parfois, la réalité dépasse la fiction. Alors, je vous conseille vivement les gens dans l'enveloppe, qui est une lecture que vous ne lâcherez pas.